La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des rendez-vous du jeu vidéo, Marine Mac accueille Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon, auteurs de Une histoire du jeu vidéo en France. Bonsoir, je suis Pascale Isartel, directrice du département Sons Vidéos Multimédia de la BNF. La BNF, je suis ravie d'accueillir ce deuxième rendez-vous des jeux vidéo qu'on arrive enfin à tenir. Et on en est ravis parce qu'on a beaucoup, beaucoup reporté cette session, bien sûr, en raison de la crise sanitaire. Et vraiment, on est ravis de pouvoir tenir cette soirée, même si le public n'est pas là. Mais le public peut être là virtuellement, je le dis tout de suite. Vous pouvez poser des questions et donc un collègue, David Benoît, qui est d'ailleurs en charge de cette collection des jeux vidéo, fera le relais de vos questions pour nos intervenants. Alors, merci, bien sûr, aux intervenants d'être venus jusque là. Les intervenants, on les connaît bien parce qu'ils travaillent beaucoup sur nos collections. Je rappelle que si on propose un cycle sur le jeu vidéo à la BNF, c'est parce que, je le redis, nous conservons le patrimoine vidéoludique. Depuis 1992 a été instauré le dépôt légal des documents électroniques. Un jargon de bibliothécaire pour dire que, notamment dans ces documents électroniques, on retrouve des jeux vidéo. Donc, environ 18 000 jeux accumulés depuis toutes ces années qui continuent, bien sûr, à s'enrichir. Et non seulement les jeux, mais ce qu'on appelle aussi maintenant les archives de la jouabilité. Tout ce qui est produit autour des jeux, la manière dont on en parle, la manière dont on joue grâce au dépôt légal du web. Mais aussi toutes les publications, les ouvrages, bien sûr, celui-ci a été déposé au titre du dépôt légal. Et puis, les articles parce que les revues spécialisées. Enfin, voilà, toute la documentation autour des jeux. Donc, de très riches collections sur lesquelles, justement, nos intervenants ont travaillé depuis longtemps, puisqu'Alexis Blanchet a été le premier chercheur associé en résidence au service multimédia à travailler sur ce patrimoine vidéoludique. Alors, je précise que oui, il y a une recherche de plus en plus émergente, mais de plus en plus solide autour des jeux vidéo. Et que d'ailleurs, dans le sillage d'Alexis Blanchet, nous lançons actuellement un appel à chercheurs associés qui est ouvert jusqu'au 26 avril. Et je vous engage, j'imagine qu'il y en a derrière l'écran, à vraiment nous rejoindre, proposer des sujets pour pouvoir vous accompagner dans vos recherches et être en résidence donc au département son vidéo multimédia. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années, Alexis. Déjà, oui. Voilà. Et depuis, vous êtes revenus notamment pour travailler sur cette histoire du jeu vidéo en France qui était tant attendue et qui a été publiée en avril 2020. Alors, les événements ont fait que voilà, on vous accueille ce soir. Mais on est ravis et on sera bien sûr ravis de vous accueillir pour d'autres recherches parce qu'il y aura peut-être un autre volume. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors, Guillaume Montagnon aussi qui mène des recherches souvent ésotériques. Je dois lui donner des autorisations pour des sujets assez piquants autour des jeux vidéo. Donc, là aussi, merci d'utiliser ces collections. C'est aussi une valorisation très importante pour nous. Et donc, merci d'être là parce que je sais que vous êtes venus d'un peu loin en plus. Donc, merci à vous. Et puis, cette rencontre, elle va être animée par Marine Mac. Est-ce que je présente encore Marine qui est vraiment notre notre experte et qui dirige une galerie virtuelle qui anime beaucoup la réflexion autour de tout ce qui est la création autour des jeux vidéo. Donc, merci à elle d'animer encore cette soirée. Alors, on espère que ces rendez-vous du jeu vidéo vont se poursuivre. Alors, les aléas font qu'on ne peut rien garantir. Nous avions des rendez-vous jusqu'au mois de juin avec les fameuses pléconférences qui devraient revenir. Mais évidemment, la situation est pleine d'aléas. Donc, à suivre sur les réseaux, sur la page de la BNF, dans la rubrique agenda pour voir si nous pourrons tenir en mars, en avril et en mai, notamment les pléconférences qui étaient prévues et qui sont très prisées du public qui nous suit de plus en plus. Je vais remercier ce soir en particulier aussi parce que nous avons réussi, malgré tout ça, à faire cette session. David Benoît, qui a été très persévérant dans l'organisation, qui est chargé de la collection, comme je l'ai dit, de jeux vidéo, mais aussi le service des manifestations. Muriel Couton, qui le dirige. Richard Dao, avec qui nous travaillons étroitement. Et bien sûr, les équipes techniques qui nous permettent d'assurer en direct cette séance des rendez-vous du jeu vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. À bientôt. Et puis, merci d'être là. Merci beaucoup, Pascal. Alors, donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue à ces lieux qui nous rejoignaient en direct sur les réseaux de la BNF pour ce deuxième rendez-vous du jeu vidéo de l'année 2021. Alors, on inaugurait la saison le mois dernier avec une conférence qui était consacrée à la direction artistique du studio de jeux vidéo français Lizarcube, un studio qui s'est notamment spécialisé dans la réinvention graphique de licences japonaises à succès. On le reconnaît, Wonder Boy 3, The Dragon's Trap et puis Streets of Rage 4. Ils nous avaient proposé une performance artistique, un digital painting inspiré d'un jeu rétro. Et j'en profite pour vous rappeler que cette conférence est toujours disponible en replay sur la chaîne YouTube de la BNF. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un autre rendez-vous qui va mettre à l'honneur les Game Studies, puisque j'ai le plaisir de recevoir ici même à la BNF, donc, Guillaume Montagnon à ma droite et à mon extrême droite, donc, Alexis Blanchet. Les deux auteurs de l'ouvrage Une histoire du jeu vidéo en France, 1970-1991, des labos aux chambres d'Addo. Un ouvrage qui est paru aux éditions Pix & Love en avril 2020 et qui, comme son nom l'indique, vise à nous raconter la manière, les manières dont le jeu vidéo s'est imposé dans le paysage économique et culturel français. Alors, les thématiques qui sont abordées dans votre ouvrage, elles sont assez larges, abordées d'un point de vue chronologique. Donc, des thématiques que je me permets de nommer ici. Donc, l'informatique ludique dans les laboratoires français des années 60 à 70. Le jeu vidéo d'arcade, ou je devrais plutôt dire l'automatique français, des années 70 à 2000. Le développement d'un marché domestique depuis les premières consoles de jeux vidéo jusqu'à l'essor de la micro-informatique. Et puis, une focale sur le jeu vidéo d'aventure, un chapitre qui a été co-écrit avec Sébastien Janvaux, qui est donc enseignant-chercheur en sciences de l'information et communication à l'Université de Lorraine. Alors, cet ouvrage, il est particulièrement riche, particulièrement dense en informations. Il n'est pas question ici de revenir sur l'ensemble de son contenu qui ne s'offre qu'à la lecture. En revanche, on va plutôt prendre le temps de s'intéresser à la petite histoire derrière la grande et donc de questionner la manière dont vous-même, auteurs et chercheurs, avez mené vos recherches au cours de ces dernières années. Je crois qu'on est sur 7 à 8 années de recherche à peu près pour cet ouvrage. Voilà, c'est ça. Donc, on va en profiter pour rappeler les enjeux de votre travail de recherche, l'originalité de votre démarche par rapport aux ouvrages existants sur le sujet. Et puis, ce sera l'occasion de peut-être questionner vos premiers constats, résultats, par rapport à cette recherche-là, pour effectuer une première mise à distance critique, tout simplement, de l'industrie du jeu vidéo et de ses acteurs en France. Donc, comment est-ce qu'on écrit une histoire du jeu vidéo ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et donc, je me tourne vers vous, Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon, pour une première question. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter un petit peu et puis expliquer comment vous êtes venus à vous rencontrer et à travailler sur ce sujet spécifique d'histoire du jeu vidéo en France ? On a combien de temps déjà ? Très peu, très peu. C'est chronométré. Je commence. Merci, Marine, d'être là et d'animer cette rencontre. On a, au début des années 2010, alors moi, la mémoire me fait défaut. C'est un peu étonnant pour des historiens. Mais probablement entre 2011 et 2012, on s'est rencontrés sous les auspices de notre éditeur. Enfin, en tout cas, de l'éditeur qui avait à l'époque publié un ouvrage qui était des pixels à Hollywood, Pix and Love, qui nous avait sollicité pour provoquer une rencontre entre Guillaume et moi autour d'un projet qui était formulé de manière assez large dans un premier temps autour de l'histoire du jeu vidéo français. Alors, la première découverte, c'est qu'en fait, on avait échangé avec Guillaume, qui avait été un lecteur des pixels et puis qui avait été un lecteur très attentif au contenu de l'ouvrage puisqu'il m'avait envoyé un mail très complet de demande de précision sur des références, des choses, etc. Donc, c'était intéressant de se rencontrer de vive vue et de discuter ensemble de cette possibilité. Je pense que Pix and Love avait été heureux d'accueillir des pixels à Hollywood, qui était un travail universitaire puisqu'il s'agissait pour ma part de la première partie de ma thèse de doctorat écrite dans les années 2000 et que visiblement, il y avait un lectorat qui était prêt à accueillir un travail de recherche autour du sujet qui était cinéma et jeux vidéo. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un nouvel ouvrage un petit peu dans la même orientation et dans le même type d'écriture autour de l'histoire du jeu vidéo français. Et je vais dire, les planètes se sont un peu alignées parce que, et Guillaume en dira un mot, mais Guillaume arrivait déjà avec quelques sources qu'il avait repérées, entre autres dans le contexte des salles de jeux lyonnaises et avec déjà des fonds qu'il avait repérés et qui méritaient l'exploration. Quant à moi, à ce moment-là, je venais d'être sollicité un petit peu en urgence par un chercheur américain, Mark J.P. Wolfe, qui est un chercheur un peu connu sur les histoires du jeu vidéo. Et Mark m'avait demandé un peu en urgence d'écrire une entrée pour une encyclopédie du jeu vidéo qui est sorti vers 2012 autour de la France. Il se trouve qu'il y avait des entrées par pays et il s'est rendu compte qu'il manquait une entrée pays sur la France et que j'étais le seul Français qui collaborait à cette encyclopédie. Donc, au moment où PIX arrive avec cette idée-là, moi, je sors d'un travail qui s'est fait un petit peu dans l'urgence pour produire ce texte-là, qui est une entrée d'encyclopédie, donc assez courte et assez ramassée. Et le sentiment qui va grandir au fur et à mesure qu'avec Guillaume, on va commencer à s'intéresser à ce projet d'écriture, c'est qu'il y a une histoire du jeu vidéo en France. Il y a quelque chose qui correspond à ce territoire national et qui a ses spécificités et qu'il faut comprendre, mais qu'il y a énormément de points aveugles, en fait, qui n'ont pas été levés. Et je pense qu'une des motivations concernant, ça va être probablement d'essayer de lever ces points aveugles. De lever la boîte noire sur le sujet. En fait, pour moi, travailler sur le sujet, ça a été un accident. À cette époque-là, donc en 2009-2010, je travaillais pour un ouvrage sur PIX&LOVE. C'était un recueil d'anecdotes. Et puis, bon, la publication de cet ouvrage-là a un peu tardé et je me suis mis à chercher sur d'autres choses parce que, en fait, j'avais accès à la bibliothèque de recherche à la BNF où se trouve le dépôt légal. Et, en fait, je me suis posé la question, à un moment donné, pour faire mes anecdotes, d'où vient... Enfin, quand Pong est sorti en France, en fait ? C'était une question que je me suis posée comme ça. Je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de chercher. Et, en fait, quelqu'un m'a donné un indice. J'étais dans une salle de l'Arcade à Toulouse. Il me dit, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle « Du tilt à l'extra-ball ». Et il se trouve que je me suis dit, tiens, je peux demander l'ouvrage ici à la Bibliothèque nationale par le dépôt légal. Et j'ai regardé. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un mot, ça m'a totalement surpris, qui s'appelle « automatique ». Et c'est comme ça qu'en fait, les choses se sont enchaînées parce que j'ai trouvé des fonds qui correspondaient, donc ce que évoque Alexis. Donc, j'en parle à l'éditeur. Et l'éditeur me dit, ce que tu fais sur le recueil, c'est sympa, mais là, ce que tu as, en fait, c'est peut-être beaucoup mieux. Et on peut te mettre en contact avec Alexis. Et c'est comme ça que notre première réunion a eu lieu en novembre 2011, à un moment où Pix & Love, justement, se trouvait encore sur Paris, à Nation. Donc, ça, c'est quelque chose, je crois, qu'on se vient assez bien tous les deux. Oui, et puis, c'est ça, c'est-à-dire que la confiance d'un éditeur, c'est quand même assez agréable, surtout dans un moment où la publication universitaire, elle est un petit peu compliquée. C'est-à-dire qu'en universitaire, qu'on veut être publié, aujourd'hui, il faut avoir des fonds, souvent, qui sont donnés par les équipes de recherche, etc., pour financer soi-même la publication d'un ouvrage. Avec Pix, c'est un travail à la fois de confiance. C'est une des maisons d'édition qui s'est intéressée depuis très tôt à la question de l'histoire des jeux vidéo. Et évidemment, dans la discussion, on partait de cette idée de faire une histoire du jeu vidéo français. Et puis, en échangeant, on se dit, mais est-ce que l'histoire du jeu vidéo français, ce n'est pas un peu trop restrictif ? Est-ce que cette histoire du jeu vidéo français, elle n'est pas comprise dans une histoire plus large, qui est tout simplement celle du jeu vidéo en France ? D'où le titre de l'ouvrage dans sa forme définitive. Mais très rapidement, on comprend qu'en fait, plutôt que s'intéresser à la production nationale, avec les risques que ça pose aussi, c'est-à-dire de faire un ouvrage qui serait une forme de mise en avant du génie français et de la créativité française, etc., de l'englober dans une question, et on la retrouve dans le questionnement initial de Guillaume, c'est-à-dire quand Pong est arrivé en France, cette question très simple, finalement, elle pose la question de la pratique des jeux vidéo, par quelle forme, sous quelle forme, par quel biais, par quel secteur industriel aussi ça arrive en France, et comment des Français et des Françaises vont pouvoir se prêter à la pratique du jeu vidéo. Donc, de fait, ça correspondait assez bien à une double approche, ou une triple approche. D'une part, ce qu'on appelle une histoire culturelle, une histoire qui s'intéresse aux pratiques, comment elles se mettent en place, quels sont les contenus, qu'est-ce qu'ils disent de la société française, qu'est-ce qu'ils disent de la France aussi, et ça, on l'a compris très vite, dans ses relations avec les autres territoires. Deuxième chose, une histoire économique, parce qu'évidemment, on s'intéresse à des secteurs, où on s'intéresse à des moments où le secteur n'existe pas de manière, dans le cadre d'une histoire marchande, mais d'une histoire non marchande, mais ça n'empêche que, quand on se tourne du côté des laboratoires, la fameuse informatique ludique des laboratoires, on voit qu'il y a aussi des enjeux institutionnels, etc. Et puis, histoire culturelle, histoire économique, et ce qu'on pourrait appeler de l'analyse sectorielle, c'est-à-dire, comprendre qui sont les agents, comment ils sont organisés entre eux, comment ils fonctionnent ensemble, comment se constitue, par exemple, dans les années 80, avec la micro-informatique de la création, faite en France par des développeurs français. Donc, évidemment, il faut un temps un peu où tout ça mature, il y a des pistes, on voit qu'elles sont là, il y a des lieux de ressources comme la BNF, ici, qui nous permettent d'avoir accès, entre autres, à cette presse, puisqu'il y a une presse qui est reliée à ce secteur de l'automatique qu'évoque Guillaume. Et puis, évidemment, d'aller aussi avec les outils qui sont ceux de la recherche en histoire, entre autres, la question de l'entretien. On a compris très tôt qu'il fallait aller recueillir une parole, avec tout de suite, et assez fortement affirmé dès l'introduction du bouquin, l'idée qu'il y avait déjà des travaux qui avaient été menés, et Pix & Love, avec le MOOC Pix & Love, fait écrire des auteurs, on pense à Éric Cubisol, par exemple, qui a tout un travail sur la micro-informatique française, mais qui était un travail plutôt monographique, c'est-à-dire des analyses de cas documentées, souvent d'ailleurs qui utilisaient l'outil de l'entretien, avec un goût dans le cadre du MOOC Pix & Love, aussi pour la question de l'anecdote, de la petite histoire qui fait sourire, parce qu'on est aussi dans une lecture, qui est une lecture parfois matinée d'une certaine nostalgie vis-à-vis des éléments. Donc l'idée-là, c'était de faire déjà un bilan de ce qui avait été fait, et d'avoir une vue globale pour essayer de comprendre comment tout s'architecturait et se liait ensemble, et comment sur les bandes chronologiques que tu as rappelées, Marine, 1960-1991, comment il y avait une séquence historique qui faisait sens, qu'on justifie dans le bouquin, c'est-à-dire 1960 qui remonte un peu à la première forme qu'on a pu identifier, mais ça reste ouvert, c'est-à-dire peut-être qu'il y a d'autres recherches qui vont montrer que non, on a d'autres éléments avant, jusqu'à 1991, qui est un moment qui nous a sentis être un moment de bascule du secteur français, qui s'internationalise très rapidement. Alors justement, pour essayer de resituer un petit peu le sujet dans ce qui lui a préexisté, quand on se lance dans une entreprise de recherche comme la vôtre, évidemment on fait un état de la recherche, pour voir ce qui a déjà été écrit sur le sujet, la manière dont ça a été écrit. Quel constat est-ce que vous faites vous-même au préambule de votre recherche, c'est-à-dire de quelle nature et par qui sont écrites les histoires du jeu vidéo ? Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires écrites sur le jeu vidéo en France ? Et vous-même, pour resituer encore une fois votre recherche, est-ce que vous vous placez plutôt dans la continuité de ce qui a été fait, ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de la rupture historiographique sur ces thématiques-là ? En fait, quand on a commencé, il y a eu un contexte un peu particulier, parce qu'on a eu l'histoire de Nintendo de Florent-Gorge qui a été publiée à ce moment-là, et il y a tout un chapitre qui est consacré justement à l'arrivée de la Nintendoness en France, et ça a participé en fait à nourrir la façon dont on allait construire notre histoire en fait avec Alexis. Mais le constat, c'est quand même que ça reste relativement pauvre. C'est un sujet qui est peu traité. Le seul qui avait vraiment fait quelque chose avant, en fait, il y a eu « Bâtisseur de rêve » donc de Daniel Ijbia, mais qui est plus sur une forme, on va dire, romancée qu'historique en fait, de l'entretien, de l'anecdote, et c'est mélangé parce qu'en fait, il ne traite pas que forcément du jeu vidéo en France, même si dans le livre Philippe Ulrich est le fil conducteur. Donc c'est une autre façon de faire. En termes d'histoire, en fait, il faut regarder... Alexis avait fait aussi quelque chose en fait, mais de plus généraliste dans son introduction aussi au niveau des pixels à Hollywood. On a aussi le livre qui s'appelle « Qui a peur du jeu vidéo ? » qui était décidité dans la 90, mais qui est un petit bouquin, en fait, un petit peu pluscule, et franchement, on apprend des choses, mais ça reste assez limité. Et enfin, on a aussi le replay de Novan, donc là où, d'habitude, les approches sont plutôt américano-centrées avec... On regarde ce qui se passe au Japon, parce que le Japon, en fait, a une grosse influence sur la culture mondiale, sur l'industrie mondiale du jeu vidéo. Et ce qui est intéressant avec Novan, justement, c'est qu'il va voir ce qui se passe un peu en Europe en faisant une analyse sur chaque pays de l'Europe occidentale. Donc ça veut dire le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Espagne notamment, et des choses assez intéressantes qui ressortent. Mais le fait est que, comme l'a souligné Alexis, le fait qu'on s'intéresse aux histoires locales du jeu vidéo est un fait qui remonte aux fins des années 2000, pas avant. Oui, dans l'ouvrage de Florent, avec Florent Gorge, son travail formidable sur Nintendo, on montrait bien qu'il y avait des choses localement qui se passaient et qu'on ignorait, en fait, d'une certaine façon. Chez Donovan, dont on a la couverture sur la diapositive, il y avait cette ouverture qui correspond en effet à l'émergence de nouvelles approches dans l'histoire du jeu vidéo qu'on appelle les Local Video Game Histories, c'est-à-dire des chercheurs qui, à travers le monde, se sont intéressés à l'histoire locale, nationale du jeu vidéo pour essayer de sortir un petit peu d'une concentration qui marque vraiment la littérature de recherche mais aussi journalistique de la fin des années 90 et du début des années 2000, qui est essentiellement tournée vers une histoire américano-centrée et parfois avec une ouverture un peu sur le Japon comme territoire d'importation et d'exportation mais voilà, l'idée c'est que le livre de fait se déploie à un moment où on voit apparaître des chercheurs comme Mélanie Swalwell que Guillaume a eu l'occasion de rencontrer lors d'un séjour en Australie que des gens comme Jaroslav Svelsch par exemple qui travaillent sur le jeu vidéo dans les pays d'Europe de l'Est avant la chute du mur et qui démontrent en fait une richesse une vivacité de scènes locales totalement ignorées des autres territoires donc avec le fait également que du côté de la recherche Colin Sidre venait de présenter au début des années 2010 son travail sur les réseaux de distribution dans le cadre de son mémoire de thèse de l'école Deschartes on avait un élément un peu d'émulation là dans lequel nous on s'est lové d'une certaine façon pour essayer de profiter un peu des cadres théoriques et méthodologiques qui étaient déployés pour essayer de l'adapter à une vue qui soit assez globale des jeux vidéo alors le texte de Daniel Hichbia d'ailleurs que Pix a réédité au début des années à la fin des années 2000 au début des années 2010 c'était un texte qui était une première approche un peu du secteur français avec tout de même une plume particulière qui relève d'un storytelling journalistique donc on a des situations qui sont en effet romancées il y a un personnage qui se dégage parce que ça répond d'une certaine façon aux critères de ce type d'écriture nous notre idée ça a été de prendre un peu un pas de retrait par rapport à ça pour essayer probablement d'éviter ce qui nous semblait être un biais dans l'écriture c'est-à-dire une focalisation sur quelques personnalités que déjà la presse avait déjà largement mis en avant des créateurs de jeux vidéo français parfois même décorés par les institutions dans les années 2000 puisqu'on a vu le ministère de la culture progressivement commencé à reconnaître à des créateurs de jeux vidéo le statut à leur donner le statut de chevalier par exemple dans l'ordre des arts et des lettres et ça ça a été une attention portée à tout instant de se dire et parfois d'aller les voir on a eu un entretien avec Eric Chahy à Lyon tout à fait avec pardon Eric Chahy c'est plus dans le sud c'est plus dans le sud avec Frédéric Rénal mais le jour même Frédéric Rénal et Bruno Bonnel voilà on a fait Bruno Bonnel et Frédéric Rénal le même jour qui était évidemment deux visions tout à fait différentes du travail de création celui du programmeur et celui de l'éditeur mais aussi ce qui a été important pour nous et ça Guillaume a été une tête chercheuse incroyable pour aller chercher des gens qui avaient des positions moins connues comme des chefs d'atelier par exemple dans des usines de fabrication de bandes de jeux comme des cadres commerciaux qui se sont occupés de la commercialisation de machines de type Pong dites sous marque blanche comme des gens des laboratoires dont le nom n'est pas du tout rattaché aux jeux vidéo et où on a montré qu'il y avait des formes ludiques qui existaient dès les années 60 en France autour de l'informatique donc voilà l'idée c'était de ne pas tomber dans une survalorisation de personnalité au détriment de d'autres de ne pas tomber non plus dans ce que nos collègues québécois carl-thérien et Martin Picard appellent la glorification techno-industrielle c'est-à-dire cette manière dont en général on aime bien raconter les histoires des secteurs des industries culturelles avec des grandes réussites des grands échecs etc. de la distance une forme d'objectivité aussi aller recueillir la parole donc auprès de plus d'une soixantaine d'entretenus utiliser aussi les ressources c'est assez formidable de faire des recherches dans les années 2000 et 2010 parce qu'aujourd'hui grâce à des bases de données professionnelles on arrive à trouver assez facilement des gens avec un nom avec un nom qu'on repère sur une pochette de jeu ou qu'on repère dans un article de la presse professionnelle et ça permet de faire alors parfois quand ça a été possible des entretiens historiques avec enregistrement en direct et puis de temps en temps des échanges d'ailleurs on les appelle échanges dans le cadre de l'ouvrage c'est-à-dire soit des échanges d'email ces gens sont très connectés par exemple si on s'intéresse aux chercheurs des années 60 c'est des gens qui ont aujourd'hui 70 ans presque 80 ans mais qui relèvent leurs mails quotidiennement donc ça ça facilite et ça accélère le travail ce qui est assez agréable et puis des échanges téléphoniques aussi parce que parfois c'était difficile de se déplacer pour essayer de travailler sur du contenu d'entretien et puis évidemment du contenu beaucoup plus classique en termes de recherche historique c'est-à-dire de la presse de la presse professionnelle de la presse spécialisée de la presse grand public aussi ça a été une découverte aussi de voir que dans les pages du Nouvel Obs ou dans les pages du Monde on parle de jeux vidéo on l'aborde comme pratique comme phénomène de consommation et puis parfois alors ça ça a été plus difficile quelques fonds qui existent entre autres le fonds de Bertrand Brocard dont tu pourras dire peut-être un mot Guillaume mais voilà qui est un des rares un peu avoir gardé et constitué un fonds de recherche là qui est tout à fait utile pour la recherche historique en fait pour moi c'était une rupture vraiment méthodologique par rapport à ce qui a été fait avant parce que on est justement je me rappelle lors de la première réunion en fait je me souviens bien avec Alexis je voulais faire un ouvrage de référence alors je ne sais pas après si on a réussi ça c'est seul le lecteur restera juge de cette qualité là mais cette référence là pour moi elle devait on devait vraiment objectiver tout un tas de choses et le problème de l'oralité c'est que les gens avec le temps les souvenirs se distendent et il faut essayer de rattacher ce que disent les gens avec des sources écrites justement pour pointer les contradictions et des contradictions même parce que j'en ai trouvé parfois dans les ouvrages qui ont été écrits précédemment et de les ramener d'essayer de trouver quelque chose de beaucoup plus objectif pour former cette histoire cette histoire là les sources écrites donc elles ont eu de l'importance les fonds d'archives aussi parce que c'est là on va trouver même s'il n'y en a pas beaucoup ce sont des sources très précieuses à ce niveau vous avez ramené je crois quelques exemples de sources que vous avez pu utiliser à la fois écrites orales parce que vous l'avez dit vous allez rencontrer beaucoup de personnes dans le cadre de votre recherche pour pouvoir justement nourrir ce travail là alors qu'est-ce que vous avez ramené exactement ici pour nous montrer un petit peu je vois des sources de l'INA alors justement là ça permet d'en parler là par exemple sur la droite d'abord vous voyez sur l'automatique de divertissement donc sur l'arcade là vous voyez c'est la première publicité liée à du jeu vidéo d'arcade donc c'est un clone de pong qui s'appelle TV Ping Pong dont en fait le jeu a commencé à être produit au printemps 73 et on le trouve déjà en France en fait dans un publicité à l'été 73 distribué disponible dans les bars à ce moment là c'est peut-être une source en fait qu'on va trouver notamment voilà dans les dans les dans les dans les journaux de la BNF ou enfin dans les journaux dans les ressources de la BNF là par rapport à l'INA alors c'est une histoire un peu particulière je pense que vous voyez en bas là il y a un petit mail oui on va voir difficilement mais oui on le voit voilà c'est un quelque chose pour Alexis que j'ai mis spécialement en fait c'est un c'est un souvenir que j'ai parce que à l'époque quand on avait commencé à travailler tu te souviens on se posait vraiment la question est-ce qu'il y a eu du jeu avant en France avant les années 70 avant l'arrivée de Pong parce qu'on avait déjà cette publicité là en fait qu'on avait trouvé on avait trouvé d'autres affiches dans les années dans les années 73 mais tu me posais la question je me souviens est-ce qu'il y a eu du jeu vidéo enfin du jeu vidéo sur les grands ordinateurs les mainframes et moi enfin j'étais très dubitatif sur cette question et toi aussi on va chercher et en fait il se trouvait que j'étais à l'étranger à ce moment-là parce qu'il y a eu des conditions assez recommandées ce qu'il faut dire quand même sur l'écriture de ce bouquin parce qu'au moment où j'apprends comment ça est-pix et l'homme finalement je dois partir en Égypte et voilà on communique par mail à ce moment-là et il me dit Guillaume regarde ça ce que j'ai trouvé sur l'INA donc je pense que la régie peut lancer la vidéo pour que les gens se rendent compte deux dans le premier tas trois dans le deuxième quatre dans le troisième et cinq dans le quatrième Guillaume vous demande de jouer bon et bien j'enlève cinq allumettes dans le tas numéro quatre ça c'est merveilleux de voir ce genre d'archives oui les archives de la télévision pour ce qui est de repérer un peu des premières formes de jeu elles ont été assez essentielles on est allé fouiller Guillaume a passé du temps à l'INATEC ici dans les locaux de la bibliothèque nationale pour essayer de retrouver des éléments on le sait pour trouver ces vidéos alors parfois certaines c'est le cas ici sont partagées par l'INA sur les réseaux sociaux mais évidemment c'est aussi une recherche par mot clé c'est à dire que évidemment de partir bien en tête avec le mot jeu vidéo c'est déjà faire une erreur historique puisque le mot lui-même a une histoire et n'apparaît déjà qu'au milieu des années 70 et ne s'impose qu'à la fin voire au début des années 80 donc l'idée c'est d'essayer de repérer tous les secteurs afférents avec une chance en fait qu'on a c'est que quand on parle de l'informatique à la télévision on parle au grand public et pour parler au grand public et ça l'historiographie américaine l'a déjà montré il faut passer par des formes qui soient intelligibles pour le grand public ici sur cet ordinateur et cette vidéo qui doit dater de 1963 le journaliste joue au jeu de Nîmes contre un ordinateur le jeu de Nîmes c'est le jeu de Marianne Bade et il se trouve que c'est un jeu qui n'en est pas vraiment un parce que dès le premier coup l'ordinateur peut tout à fait calculer la suite qui le fera gagner d'une façon ou d'une autre ce qu'il indique ici par écrit en disant j'ai déjà gagné mais enfin on peut continuer de jouer et évidemment la portée symbolique elle est assez forte puisque c'est quand même un journaliste de l'ORTF donc de la télévision française qui se fait battre par une machine devant les yeux des téléspectateurs à un moment où être journaliste en France c'est quand même quelque chose c'est pas n'importe qui qui parle à la télévision il y a une forme de statut qui renvoie le journaliste vers une forme d'autorité intellectuelle de savoir etc donc forcément la démonstration elle est éclatante et l'idée qu'on ait fait des jeux vidéo et ça on le sait à la lecture des travaux historiques au départ qui n'était pas prévu en fait pour être joué mais qui était prévu pour démontrer des capacités de la machine en fait ça se répète tout à fait dans ce que les archives de l'INA par exemple peuvent montrer ou ce qu'on trouve également dans de la littérature qu'on appelle littérature grise c'est à dire de la littérature de recherche dans lequel quelques chercheurs français et puis ensuite même des enseignants d'université vont expliquer de quelle manière ils passent par le jeu soit pour apprendre eux-mêmes à coder sur une nouvelle machine ou enseigner à des étudiants la manière de coder sur une machine le jeu c'est formidable c'est un système qui est régulé qui répond à des règles qui répond à des principes tous ces principes peuvent être codés et ça produit évidemment une démonstration qui est tout à fait claire et limpide pour le spectateur alors on a montré quelques sources que vous avez utilisées dans le cadre de vos recherches et vos recherches elles ont même permis d'empêcher soit la destruction soit la disparition de certaines sources et de certains témoignages là je pense directement à un monsieur Paul Brafort qui s'est éteint un tout petit peu avant la publication de votre ouvrage mais que vous présentez quand même avec un point de dérogation comme le premier homme du jeu vidéo français alors peut-être qu'on peut revenir sur l'histoire de ce monsieur et le croiser justement avec cette question de la préservation des témoignages des acteurs de l'industrie oui ça c'est ça peut paraître étonnant pour le jeu vidéo mais on rentre dans une période où des acteurs des témoins sont en train de disparaître le cas de Paul Brafort on a la puce à l'oreille parce qu'on voit un ouvrage publié dans les années 60 aux presses universitaires enfin pardon on voit d'abord en fait une archive de l'INA qui date du début des années 70 dans laquelle il apparaît et où il présente ce qu'on appelle un jeu du L là aussi pour les besoins du sujet de la télévision française qui vient lui rendre visite alors non pas à Saclay d'ailleurs comme c'est indiqué dans l'archive mais à Orsay comme quoi il y a des erreurs aussi dans les sources et qu'il faut essayer de vérifier et en tirant le fil de ce Paul Brafort on découvre un ouvrage sur l'intelligence artificielle un des premiers ouvrages français aux presses universitaires de France et puis en tirant un peu le fil et d'ailleurs Paul Brafort dispose à l'époque d'un site sur lequel il y a quelques archives donc il nous donne un accès un peu facilité dans un premier temps à ces archives que Guillaume va aller rechercher ensuite en dur dans d'autres fonds pour s'assurer qu'elles soient bien complètes et où il explique le fonctionnement d'un jeu de Go Bang ou Go Makou qui est une sorte de puissance 4 sur un damier de jeu de Go qui est une expérimentation faite en 1960 et dont une présentation publique est faite en 1961 alors ça c'est tout à fait intéressant parce que voilà précisément on retrouve ici une personnalité française dont évidemment et là il y a des formes un peu de magie qui s'opèrent en tirant le fil on se rend compte que Paul Brafort n'est pas n'importe qui c'est pas seulement un mathématicien et informaticien mais c'est aussi un membre de l'oulipo et donc là on découvre des connexions tout à fait intéressantes et curieuses parfois même ignorées de certains collègues moi j'avais pu faire l'expérience en présentant un peu cet aspect des recherches à un colloque d'histoire des médias et des collègues disaient mais nous on connait bien Paul Brafort mais on ignorait ses premiers exercices de programmation comme ça autour du jeu alors évidemment en jaugeant l'archive on se dit bon Paul Brafort semble avoir peut-être la grosse quarantaine au début des années 60 des années 70 est-ce que 35 ans plus tard ou 40 ans plus tard il est encore de ce monde on fait le pari et pour le coup et comme ça arrive souvent on cherche dans l'annuaire et il y a bien un nom qui correspond à Paul Brafort dans l'annuaire sur Paris donc on se dit ça peut être l'occasion on prend le téléphone on appelle et il y a une voix chevrotante qui répond et on demande est-ce que vous êtes bien le Paul Brafort qui avait écrit tel ouvrage dans les années 60 le voilà l'intelligence artificielle et cette voix nous répond qu'en effet c'est bien lui et qu'on lui propose de venir s'entretenir et ce qui est possible de faire d'ailleurs presque un peu dans une précipitation en quelques jours il faut fixer un rendez-vous ça se passe au mois de mai et c'est un Paul Brafort diminué physiquement mais encore tout à fait vif intellectuellement vraiment un jeune homme dans sa tête qui attend d'ailleurs au moment où je le rencontre la diffusion sur Arte d'une série de science-fiction qui passe à ce moment-là donc on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment qui vit encore pleinement dans son temps entouré de ses livres et évidemment mais 91 ans au moment de l'entretien donc un entretien qui va être un peu écourté on va pouvoir faire 40-45 minutes en plus Paul Brafort a tendance à se lever aller chercher des choses et à vouloir montrer de la documentation etc mais qui va pouvoir permettre de fixer quelques éléments sur ses premières expérimentations entre autres le fait qu'il n'est pas seul il travaille avec un monsieur Lussan qui lui fait le codage de son programme mais là voilà c'est intéressant parce qu'on peut doubler avec l'archive écrite la littérature grise le témoignage de la personne c'est un témoignage qu'on arrive à récupérer et voilà Paul Brafort meurt en 2018 donc on n'aura pas eu l'occasion de lui transmettre le livre on l'a transmis à sa fille en revanche qui a pris contact avec nous apprenant qu'on parlait de son père dans cet ouvrage et c'est voilà un moment intéressant et assez fort parfois de la recherche la recherche c'est beaucoup de sang et de larmes et puis de temps en temps et peut-être Guillaume tu peux raconter les sauvetages de Toulouse des moments un petit peu où il se passe quelque chose d'inattendu et d'assez chouette alors en fait c'est vrai que dans la recherche on tombe parfois sur des trucs totalement inattendus et il se trouve que c'est encore avec Lina je suis tombé sur un reportage en fait qui parle de l'N7 à Toulouse et il parle d'un certain Bajon qui fait des consoles de jeux on est dans les années 70 et bon je me dis allez on va essayer de contacter l'N7 je ne connais pas l'orthographe du nom je ne connais rien du tout mais on essaie de contacter pour voir ce que ça donne et aucune réponse et puis en fait il se trouve qu'en allant je poursuis des études en fait à Bordeaux et une documentaliste qui me dit mais parfois on ne trouve pas dans les bases de données ce qu'il faut parce que c'est pas réparé par étranger et c'est vrai que ce que vous pouvez faire c'est contacter les documentalistes et eux là-bas ils vont peut-être pouvoir vous aider et il se trouve que en fait quelqu'un de l'N7 qui a été l'élève de Jean Bajon justement qui est toujours là-bas qui est devenu professeur émérite donc c'est Michel Katoen qui accepte en fait d'avoir un entretien en fait sur ce qui s'est passé dans les années 70 et ça s'est joué à très peu parce qu'en fait il est devenu professeur émérite ça veut dire qu'il est parti à la retraite donc il a toujours un petit rôle au sein de l'école d'ingénieur mais bon il n'a plus de ses fonctions officielles qu'il pouvait avoir avant et donc je vais le rencontrer et je lui dis mais vous n'avez pas des archives il me dit non j'en ai pas spécialement vous êtes sûr il me dit regardez dans le placard derrière vous là peut-être il y a des mémoires qui pourraient vous intéresser mais ça m'étonnerait et il me dit de toute façon dans six mois ça se répartit ça part à la benne je regarde et on tombe sur les premiers mémoires d'étudiants donc on est en 1973 1974 1975 et 76 donc trois mémoires en fait qui expliquent la création de jeux vidéo au sein de l'école qui était répertoriée nulle part et c'est vrai que ça donne du grain à moudre en fait dans ce qu'on veut construire donc vous avez réussi à sauver des sources in extremis à quelques mois près des sources qui sont très importantes qui sont majeures quand même dans l'ouvrage alors justement pour essayer peut-être de commencer à tirer quelques observations quelques constats à la lecture de votre ouvrage si on se concentre sur les premiers temps du jeu vidéo en France donc à la fois les expérimentations dans les laboratoires français et puis sur cet essor aussi du jeu vidéo dans l'automatique français comment est-ce qu'on pourrait caractériser qualifier le secteur industriel du jeu vidéo en France est-ce que on est davantage je dirais dans un schéma d'importation par rapport aux Etats-Unis ou même au Japon ou est-ce qu'on est plutôt dans une forme de création originale qui serait vraiment spécifique à la France ce qui est intéressant en fait c'est que l'ouvrage nous permet aussi d'être en contact avec des milieux sociaux professionnels assez différents s'intéresser à l'informatique universitaire ça nous renvoie vers des écoles d'ingénieurs comme l'ENSED à Toulouse vers des laboratoires d'images de synthèse vers des formations les premières formations consacrées à l'informatique qui se montent en France parler de l'automatique de divertissement c'est parler d'un milieu très commerçant qui a un rapport et on essaye de bien l'expliquer dans l'ouvrage qui ne considère pas forcément les jeux vidéo comme des oeuvres et loin de là mais qui considère plutôt comme des meubles des meubles puisque c'est le terme qui est utilisé et surtout l'objet d'une exploitation commerciale donc il y a de la diversité c'est ça qui est quand même aussi agréable c'est qu'en travaillant sur certains aspects de l'évolution parfois qui tentent d'être connectés c'est vrai que ce qui se passe à Toulouse autour de l'ENSED c'est une tentative de connexion entre cette école d'ingénieurs avec quelques prototypes qui sont développés dans le cadre des travaux des élèves ingénieurs et puis une entreprise toulousaine qui est intéressée par ça on explique qu'il y a presque quelque chose qui se noue et puis finalement non et puis il y a cette automatique de divertissement qui accueille le jeu vidéo mais alors dans une sorte d'indifférence absolument totale donc l'idée aussi c'est de casser parfois quelques visions je vais dire un peu romantiques de l'histoire du jeu vidéo qui est ah pong arrive et puis c'est une révolution ça change tout et non pong arrive dans un silence total pourquoi ? parce qu'on est dans ce secteur de l'automatique de divertissement l'automatique de divertissement c'est des jukebox c'est des flippers c'est toute une série d'appareils ah il y a une vidéo qui nous c'est toute une série de machines qui sont exploitées et qui fonctionnent sur un critère essentiel c'est celui de la nouveauté il faut que ces machines elles soient nouvelles qu'elles apportent quelque chose de neuf et elles fonctionnent en France dans une synergie très forte avec un lieu d'exploitation principal qui est le débit de boisson ça c'est vraiment une caractéristique tout à fait française on explique qu'en France il y a des tentatives de développer des salles de jeu même on est un peu remonté dans la littérature professionnelle jusqu'à la fin des années 60 à la bibliothèque nationale ça descend des tours c'est des formats quasiment berlinois donc on est obligé d'être sur des supports pour pouvoir déployer tout ça on comprend qu'il y a quelques tentatives de constituer des salles un petit peu comme des salles de jeu qu'on pourrait imaginer aux Etats-Unis ou au Japon mais non en France c'est vraiment la partie de flippers en même temps qu'on boit son demi c'est les copains du lycée qui viennent jouer dans le bar d'à côté c'est l'animation en fait et ça c'est un critère qui est bon à rappeler parce qu'il y a parfois on l'oublie mais avoir une machine de jeu dans son établissement c'est produire de l'animation produire de l'animation c'est capter une clientèle capter avec une clientèle c'est s'assurer que cette clientèle consomme soit des boissons soit des produits du tabac etc c'est-à-dire que le jeu vidéo finalement il est un peu il est là il est à côté et puis bon c'est cette nouveauté dont on se rend compte à la lecture et le moment où on tente de répondre à la question de Guillaume c'est quand c'est que Pong arrive en France on se retrouve ici en salle de lecture recherche on fait descendre de 70 à 75 toutes les revues qui sont enregistrées à ce moment-là et puis on regarde ce qui se raconte dedans jusqu'à trouver le document qu'on a montré tout à l'heure et à ce moment-là de voir que autour de cette publicité il y a peu de mentions qui est faite quasiment pas aucune et il faut attendre quasiment deux ans pour voir reparler du jeu vidéo pour une question qui est une question de problème et qui est de problème de maintenance technique donc ces gens-là ne sont pas du tout en train de s'extasier sur la nouveauté des jeux vidéo ou sur le plaisir ludique nouveau qu'ils proposent ils sont en train de s'inquiéter parce qu'ils ont intégré à leur gamme et ça a du succès donc ça c'est un indicateur intéressant ils disent que ça a du succès mais le problème c'est qu'ils ne savent pas du tout assurer la maintenance et que ce secteur de l'automatique il est essentiellement constitué d'un métier qui s'appelle l'exploitant placier et cet exploitant placier il exploite il place et il doit assurer la maintenance et donc on se rend compte que c'est traité plutôt sous la forme du problème c'est de l'importation évidemment dans un premier temps et puis importer des machines c'est bien joli elles arrivent prêtes à l'emploi mais ça demande des délais ça ouvre sur des taxes douanières donc des surcoûts ça demande du stockage ça demande de la logistique et donc on se rencontre très rapidement et on le découvre là dans un document de 1975 qu'en fait quelques importateurs français vont s'entendre avec Atari aux Etats-Unis pour constituer une usine que Guillaume a eu l'occasion d'aller visiter à Beaum-les-Dames pour assurer la production sur le territoire français de jeux conçus aux Etats-Unis et pour assurer ici là un raccourcissement des délais de livraison parce que ça correspond et ça on le comprend à un engouement pour cette gamme il y a un jeune public qui trouve un divertissement un peu plus technique un peu plus technologique c'est des baby-boomers c'est des gens qui aussi bénéficient probablement d'une évolution de l'enseignement qui s'améliore etc. et qui ont donc des goûts ludiques aussi qui vont s'adapter à cette nouvelle offre en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en même temps que le jeu vidéo apparaît de manière commerciale il y a plusieurs phénomènes parallèles qui apparaissent donc là Alexis vient de décrire ce qui se passe au niveau de l'automatique mais il y a ce qui se passe en fait en démonstration vis-à-vis des ordinateurs donc par exemple ça va être la vidéo qui va être là oui on va prendre le temps de la regarder pour montrer dénommé jeu du morpion et compose des poèmes ce coup est excellent je crois avoir trouvé une parade sur ce coup je me roule de joie la mise en scène elle est toujours très très intéressante sur ce genre d'archives pour insister sur le côté un petit peu expérimental et presque de la science-fiction en fait tout à fait c'est un sujet d'une émission scientifique et on sent qu'évidemment il y a cette voix off qui ne fait pas partie du dispositif originel mais qui montre là aussi la fascination pour ces objets là je crois que c'est 68 la date de cette archive et sa diffusion à la télévision où on voit des matériels ici des stylos optiques qui sont utilisés à nouveau pour une démonstration faite pour la télévision une démonstration parlante qui est là aussi une sorte de jeu de morpion proposé à l'écran et donc voilà il y a ces démonstrations là et aussi on a la console de jeu qui apparaît notamment ce sont des consoles de type pong en fait on va jouer au tennis mais sur la télévision alors ça n'a pas la performance qu'on a dans les jeux de café mais ça c'est disponible quand même en France à partir de 1975 donc quand même juste deux ans après du café on peut jouer chez soi et donc ce marché là va mettre du temps quand même on a un Noël du jeu vidéo un premier Noël qui va se faire en 1977 ça va se faire progressivement début des années 80 on va avoir toutes les consoles américaines notamment Atari Intellivision Vectrex qui vont arriver ici en France et enfin un autre marché qui apparaît en fait c'est celui de la microinformatique et c'est là où vraiment une industrie française du jeu vidéo va je dirais quand même vraiment émerger et dans les sources dans les recherches que j'ai fait alors là vous voyez sur le diaporama en fait il y a un article de quelqu'un qui a fait ça dans les années 80 donc c'est très intéressant parce qu'il était vraiment directement à cette époque là c'est Philippe Mustard donc c'est un article il a fait des entretiens il a été publié en 85 donc on est vraiment dans ce moment là mais il y a aussi des acteurs en fait qui ont accepté ce qu'on disait tout à l'heure de témoigner donc celui qui m'a beaucoup marqué personnellement c'est Bertrand Bocard parce que je crois que j'ai fait 10 heures d'entretien avec lui quand même c'est assez conséquent parce qu'après il faut retranscrire il n'y a pas que l'entretien et bon on s'est vu plusieurs fois donc Bertrand Bocard aussi qui est aujourd'hui président du conservatoire national du jeu vidéo qui a fait deux colloques ici à la bibliothèque nationale et en fait avant qu'il fasse ça on l'avait donc rencontré plusieurs fois avec Alexis et il nous a il y a un petit passage là en fait que j'ai que je reprends parce qu'en fait ce qui était intéressant avec lui justement ce que je disais tout à l'heure je pouvais confronter la parole avec ses archives donc si je peux alors est-ce qu'on va pouvoir le lire ? je voudrais aller plutôt maintenant sur le processus créatif en fait et bon hier j'ai fouillé notamment enfin deux cartons ah merde la proche je suis regardé beaucoup le meurtre meurtre à Venise moi ce qui m'a frappé en fait moi ça c'est deux cartons c'est que justement enfin il me semble que vous avez mis quand même pas mal de moyens finalement parce que quand même vous vous déplacez pour aller à Venise pour repérer les lieux enfin il y a quand même une masse de documentation qui est ouais et puis encore je vous montre à Venise c'est pas le plus lourd c'est pas le plus lourd non à la limite c'est pas que ça commence je dirais pas que ça finit non plus mais c'est pas le plus parce que justement à Venise je suis pas allé cinquante mille fois je suis allé je pense une fois pendant la prod donc en fait ce qui était intéressant c'est que là ben il nous parlait en même temps qu'on lui montrait les documents et ça éveillait à chaque fois des souvenirs et c'était ça je pense que on parlait de méthodologie tout à l'heure c'était ça vraiment qui était intéressant même on aurait dû le filmer parce que c'était vraiment on voyait les yeux qui pétillaient à ce moment là et donc c'était quelque chose et d'aller dans ces archives là donc à l'époque c'était à Dijon bon maintenant elles ont été rapatriées à Chalon c'est quand même une plongée dans ce qui s'est fait en France dans les années 80 oui sur la question de l'entretien comme dit Guillaume on essaye parfois d'avoir un peu des stratégies qui sont celles de solliciter un entretien historique des fois les gens ne souhaitent pas parler donc il faut un petit peu insister expliquer que c'est important etc et laisser un petit temps quand même pour permettre aux gens aussi de se dire tiens ils vont m'interroger sur tel sujet et de laisser un peu me maturer d'une certaine façon pour que les souvenirs reviennent reviennent un peu Guillaume avait amorcé l'entretien avec Bertrand je les rejoins pour une partie où on a refait un entretien ensemble et on voit aussi que dans le cadre de l'entretien historique mais ça c'est des choses que connaissent bien les historiens les gens reformulent approfondissent et des souvenirs qui reviennent il y a des moments d'émotion aussi moi je me rappelle d'un entretien au téléphone avec quelqu'un que j'avais eu du mal à avoir que j'avais dû relancer pendant plusieurs semaines pour avoir un témoignage sur un jeu un des premiers jeux micro d'aventure du début des années 80 et où je comprends à l'échange qu'en fait à l'époque la personne était un jeune homme d'une vingtaine d'années et s'était bien projeté comme créateur de jeux vidéo et du fait d'une mésentente avec l'éditeur avec qui il travaillait cette aventure s'était arrêtée assez brutalement mais que d'une certaine façon en germe il y avait tout à fait un profil de créateur de jeux vidéo qui aurait pu tout à fait faire une carrière il s'était réorienté vers une autre carrière donc il y a des choses finalement l'humain appère souvent on le voit là dans l'extrait que Guillaume nous fait écouter c'est-à-dire il y a aussi des choses sympathiques on n'est pas sérieux sérieux dans le rire mais il y a des moments qui sont sympas et puis il y a aussi des effets étonnants c'est-à-dire moi je me rappelle de sortir de certains entretiens avec Guillaume en disant la personne n'a pas lâché grand chose ça a été compliqué je me souviens de Bruno Bonnel finalement à la réécoute de l'entretien la réécoute et puis la transcription c'est-à-dire de lire et de dire ah si quand même il y a quelques éléments assez intéressants donc de temps en temps et ça c'est un problème c'est-à-dire qu'on a encore des acteurs historiques qui sont dans le milieu et donc qui vont être un petit peu sur la retenue sur ce qu'ils vont dire et puis des fois on sort un peu de l'entretien en disant j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose qui est sorti et puis ça repose un peu c'est retranscrit et puis à la relecture ah mais si en fait on a toute une série d'explications qu'ils donnent et qu'on arrive à relier aux autres sources et à l'histoire qu'on est en train de construire et qui vient compléter affirmer certains points il faut laisser respirer un petit peu tout à fait par rapport aux entretiens alors justement on a parlé de la micro-informatique il me semble que l'originalité de la création du jeu vidéo française elle s'est vraiment illustrée à cette ère de la micro-informatique et la nature des profils qui est couplée à celle des contextes de production elle donne lieu à quelque chose d'assez intéressant parce qu'on croise notamment des personnes qui sont de jeunes autodidactes passionnées avant d'être des professionnels et puis qui opèrent quand même selon des schémas assez artisanaux et c'est un constat qui m'interpellait quand même parce que si on se replace par rapport au contexte de production américain il y a quand même des points de convergence qui apparaissent alors est-ce que selon vous le jeu vidéo en France se détache ou à l'inverse s'approche un petit peu de ce qui s'est passé dans cette histoire du jeu vidéo aux Etats-Unis un tout petit peu avant en fait celle qui nous intéresse ce qui est certain c'est que cette cette dimension artisanale en fait on la retrouve à différents différents moments Guillaume évoquait rapidement tout à l'heure l'arrivée des consoles américaines une des découvertes c'est que c'est pas forcément des consoles qui arrivent sur le marché français par la volonté des constructeurs américains qui seraient dans une approche très globalisante du marché etc le marché français il pèse un peu peanuts et c'est ce que nous dit le patron d'Atari que vous avez ici sur la photo en haut à droite de l'image à côté de Pelé enfin ils encadrent un animateur de télévision de télé Monte Carlo qui nous dit bon ben voilà moi j'étais entrepreneur j'ai vu cette machine j'ai pensé qu'elle avait des potentialités j'ai décidé on explique les conditions qui sont assez rocambolesques d'en assurer l'importation en France et de fait il constitue une filiale d'Atari en France mais parce que lui a la volonté d'exploiter cette machine sur un marché de 50 millions de consommateurs c'est à dire un gros état américain d'une certaine façon du côté de la micro-informatique je pense que les travaux de Colin Cydre avaient assez bien d'une certaine façon préparé un peu la compréhension de ce qui se passait ils montrent bien cette relation assez forte entre la boutique c'est à dire un espace de contact entre des vendeurs de matériel et de la clientèle de la clientèle qui achète du matériel et qui revient et ça on essaye d'assez bien le décrire dans l'ouvrage c'est que la boutique il faut vraiment la penser comme un club c'est pas du tout un lieu où bonjour monsieur je viens acheter une machine ou un logiciel et je repars pas seulement en espace de vente voilà on y est on y reste on y échange on sent qu'on cherche aussi parfois à être approuvé par le patron de la boutique on tient parfois la caisse quand le patron récupère une livraison etc et donc on a là aussi tu l'as dit Marine à la fois des profils autodidactes parce qu'il n'y a absolument aucune formation même le c'est ce que nous dit Bruno Bonnel à un moment il nous dit nous quand on a lancé Infogramme on se rend compte qu'on a personne pour faire des jeux parce que les gens ne savent pas coder donc d'une certaine façon il se dit on va sortir le cube le cube c'est le logiciel d'Infogramme pour apprendre à coder en basique et à partir de là ils savent qu'ils lancent aussi et qu'ils initient comme ça la programmation des gens qui parfois assez rapidement 6 mois 9 mois un an après viennent avec des logiciels qui sont plus aboutis ce qui est sûr c'est que la micro-informatique elle ouvre les vannes de la création en France on a évidemment des phénomènes de fabrication pour l'automatique de divertissement on a peu quasiment pas de création française sauf une petite structure du côté de Sofia Antipolis un moment qui aurait pu faire du jeu sur console mais finalement les consoles vont se casser la gueule avant que ce soit possible mais la micro-informatique c'est un système ouvert c'est un système sur lequel on code et ça on sent que au début des années 80 en France il y a un engouement pour ces machines là que probablement il y a des politiques publiques qui n'ont pas été si mauvaises que ça parce qu'on nous dit beaucoup dans les entretiens ou dans les documents on voit des clubs informatiques lycéens on voit des programmes informatiques avant même le plan informatique pour tous de Laurent Fabius il y a une série de petits programmes qui vont permettre à des lycéens par exemple de rentrer en contact avec l'informatique des clubs les fameux clubs micro-tels qu'on retrouve et qui sont souvent mentionnés d'ailleurs dans la presse spécialisée de l'époque et donc il y a là une sorte d'émulation avec parfois des descriptions assez poétiques dans un des entretiens un des entretenus dit moi l'ordinateur j'en ai rêvé pendant toutes les années 70 il a fantasmé cette machine là et évidemment quand elle est arrivée à l'époque c'était un ZX Spextrum donc vraiment pas une machine qui en mettait plein la vue mais ça réalisait d'une certaine façon une sorte de désir bercé par le progrès technologique probablement par des lectures de science-fiction ou d'autres mais évidemment ça avance petit à petit avec probablement un effet d'accélération dans la deuxième moitié des années 80 les structures sont plus reliées à des boutiques se constituent en éditeurs dès le milieu des années 80 on voit ça ça a été assez intéressant chez l'oriciel qu'il y a une espèce d'effet un peu couveuse de l'oriciel on a des anciens employés qui vont constituer des structures comme Titus par exemple ou Microeeds et puis évidemment un marché qui explose dans la deuxième moitié des années 80 des plateformes qui sont assez présentes on pense à l'Amstrad CPC par exemple et sur lequel là il y a une offre de logiciels qui devient intéressante d'un point de vue commercial qui va se développer et c'est là qu'on fait rentrer une analyse de cas qui semble assez parlante dans cette transformation du métier c'est pas encore une industrie c'est un secteur qui est en train de se constituer mais il est assez évident que l'arrivée d'Ubisoft où on voit qu'il y a une vraie volonté de le penser non pas d'un point de vue qui est celui du programmeur mais qui est de le penser d'un point de vue qui est celui du chef de produit et d'une approche très commerciale par des gens qui ont été formés au métier de commercial de penser l'organisation et on voit un peu dès 1988 87-88 se constituaient au sein d'Ubisoft des plateaux de développement donc finalement en très peu de temps on a une évolution assez radicale d'une approche très amateur et artisanale comme tu le disais Marine jusqu'à un secteur qui commence vraiment à se structurer avec évidemment diversification des métiers etc. Si on veut regarder le cas américain je pense qu'on est sur une base à la base qui est quand même un peu plus tôt parce que les premiers éditeurs commencent à se constituer dès la fin des années 70 début 80 donc il y a peut-être un ou deux trois ans d'avance on va dire mais finalement une structuration assez parallèle parce que d'abord c'est des jeux qu'on va retrouver en boutique il n'y a pas de packaging il n'y a pas de notice la disquette elle est vierge donc la cassette audio elle va être présentée sans emballage en France ça va être le même phénomène et puis petit à petit on va avoir vraiment sur une structuration alors c'est vrai qu'il faut quand même ce que je disais tout à l'heure il faut bien séparer c'est vraiment trois phénomènes différents l'arcade la console de jeu et l'informatique c'est ce qu'on voit dans l'ouvrage parce que si on les mélange en fait on n'arrive pas à comprendre comment le jeu vidéo a réussi à se structurer et finalement c'est des phénomènes qui vont se rejoindre au courant des années 80 début 90 parce que l'arcade en fait va servir il y a une sorte de chronologie des médias qui va se mettre en place c'est à dire que le jeu vidéo va sortir en arcade et après il va être converti sur la console de jeu ou sur l'ordinateur sachant qu'en plus la console de jeu a eu quand même du moins aux Etats-Unis ce qu'on a appelé le crack le crack Atari c'est le on pensait que la console de jeu elle s'était finie mais en fait en France en 83 c'est les meilleures années mais les constructeurs américains vont choisir de se retirer et c'est en fait c'est pour ça que la console de jeu disparaît avant de revenir à la fin des années 80 avec la Nintendo et la Master System en 87 notamment c'est pour ça qu'en France on a ce développement de la micro-informatique parce que c'est un support qui est ouvert je dirais qu'il y a aussi une volonté on va dire d'éducation aussi parce qu'il y a tout ce qui est donc il y a des plans qui sont faits des politiques publiques à ce niveau il y a aussi une volonté culturelle avec ce qu'on appelle l'agence Octet c'est une éphémère agence qui va durer pendant 3 ans c'est une association qui est sous l'égide de la culture du ministère de la culture mais qui va essayer d'aider de structurer ce secteur en donnant des aides publiques sur des titres qui vont être publiés il y en a un qui m'en vient à l'esprit c'est le casse de Nice et la chose aussi assez amusante c'est qu'au départ quand même la plupart des titres de non jeux vidéo sont en français ou du moins sont francisés ça c'est cette période là un petit peu autour de l'agence Octet autour du document que tu as mis Guillaume sur la slide en bas à droite cette lettre ouverte aux innovateurs on sent qu'il y a un moment de tâtonnement autour de 82 83 84 d'une part les pouvoirs publics on voit une expression assez claire de la politique culturelle menée sous Mitterrand par Jack Lang c'est à dire l'idée de penser la culture à la fois du côté des cultures populaires c'est la fête de la musique par exemple et puis du côté des industries culturelles la gauche elle va tenter de développer ça c'est un moment où il y a des programmes et l'agence Octet d'ailleurs est en partie liée à ça autour de l'animation en France de développer un pôle de l'animation en France de demander aux chaînes publiques d'investir dans des productions françaises on sent que les pouvoirs publics ils essayent aussi de venir voir ce qui se passe d'organiser il y a les premiers documents qui vont un peu parler du statut d'auteur des modes de rémunération de l'organisation un peu du secteur on a au CNIT des rencontres qui sont organisées autour de ces questions-là très tôt des 83 donc les pouvoirs publics sont là ça c'était peut-être un peu une surprise on avait l'impression que c'était un secteur qui était totalement privé et relevé de structures privées d'entreprises privées pas du tout les pouvoirs publics sont là alors le cas de Nice c'est des tentatives par exemple de récompenser des jeux alors c'est un peu raté puisque le jeu récompensé est descendu par la presse spécialisée mais en tout cas on voit qu'il y a cette présence et puis du côté des éditeurs de livres évidemment il y a d'un coup cette observation que même on est en train de se faire tailler des croupières d'une certaine façon par un secteur qui est en train de naître comme ça des boutiques qui montent des maisons d'édition de logiciels mais l'édition c'est notre travail et on voit du côté de Belin du côté d'Hachette du côté de Nathan une volonté mais une incapacité d'une certaine façon à se saisir de ce moment-là à nous notre analyse donc là c'est Jean-Luc Lagardère qui diffuse dans la presse en disant on cherche les créateurs français avec des accents de patriotisme etc ça nous remet dans une époque aussi c'est-à-dire Jean-Luc Lagardère c'est quand même le patron des années Giscard qui constitue un premier grand groupe Matra Hachette il possède il possède également Europe numéro 1 donc on trouve là des formes de mutations du capitalisme français qui vont intégrer le jeu vidéo le problème en tout cas l'analyse qu'on en tire c'est qu'on voit que ces structures sont beaucoup trop importantes elles n'arrivent pas du tout à se saisir de formes un peu d'opportunisme d'édition Bertrand Brocard lui hop il peut coder un jeu à partir d'un logiciel qu'il a pour répondre à un événement d'un fait divers international ou des choses comme ça ça s'appelle Cessna over Moscou voilà il va adapter un jeu bon ces grosses structures ces grosses maisons d'édition elles n'ont pas cette souplesse là d'une certaine façon et puis on sent aussi qu'elles sont très très vite attirées et c'est un marqueur quand même de la création française n'en déplaise à ceux qui sont plutôt tournés vers les jeux d'aventure et les jeux d'action c'est qu'il y a un lien avec le ludo éducatif qui s'affirme très très rapidement et on sent que du côté de Matra Hachette et d'autres oui faire du jeu mais toujours dans cette approche un petit peu contrariée des français vis-à-vis du jeu le jeu ça doit toujours avoir la possibilité de produire un apprentissage ou d'être support à un apprentissage donc il y a une sorte de rendez-vous raté on aurait pu avoir des structures qui auraient pu développer des filiales etc qui n'ont pas trouvé les moyens de les développer qui ont quand même eu quelques réussites dans des traductions de titres américains ou britanniques ou qui ont pu faire quelques jeux mais à côté de ça cet écosystème de petites structures qui sont un peu natives du domaine qui sont animées par des programmeurs qui posent aussi parfois des problèmes et on essaye de l'évoquer aussi dans l'ouvrage par exemple en termes de management et d'encadrement des équipes on a quelques témoignages d'ailleurs retrouvés sur des forums de discussion de la fin des années 90 de créateurs qui s'identifient par leur nom etc et qui disent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillaient chez tel ou tel sous la pression des patrons qui étaient des jeunes codeurs qui pensaient que leurs employés devaient travailler de la même manière qu'eux mais voilà il y a ça aussi c'est une histoire c'est pour ça que c'est pas une histoire seulement des grandes réussites etc c'est une histoire des rendez-vous manqués c'est une histoire des tentatives avortées de certains géants du secteur de s'imposer dans ce domaine pour essayer d'avoir une vision la plus globale un peu des fonctionnements du secteur ce qu'il faut voir c'est que c'est pas structuré au départ et donc c'est pour ça qu'on a aussi ces appels on a besoin de créateurs pour faire du jeu pour pouvoir le commercialiser et pour formaliser après ça va être aussi la mise en place de packaging c'est l'étude que a fait notamment Colin Sidre dans sa thèse de l'école des chartes il y a toute une partie qui analyse comment on évolue justement d'un format simple sans rien à celle du packaging qui est standardisé avec l'apparition d'une notice de la traduction cette industrialisation ça va se voir aussi sur les contrats parce qu'on va se tâter au départ le créateur est considéré comme un auteur mais finalement petit à petit en fait il va devenir salarié d'une structure ce phénomène là se voit vraiment dans les années 80 avec Infogrames justement qui salarie une partie de ses créateurs au départ Infogrames fait des contrats de droit d'auteur c'est assez surprendre de voir ça mais voilà après il passe vraiment sur une structure vraiment type production production cinéma où en fait le créateur c'est la boîte en fait c'est pas le salarié oui alors avant que votre ouvrage ne porte son titre actuel il était estampillé French Touch ce qui soulevait de facto la potentielle existence d'un style national une création de jeux vidéo français particulière est-ce que à travers vos recherches vous diriez qu'il y a eu quelque chose comme des formes esthétiques particulières qui seraient propres justement à la création du jeu vidéo sur le territoire national je pense par exemple au rapport tout particulier entre le jeu vidéo et la littérature qui est présent très tôt déjà dans les laboratoires français et puis par exemple la question du développement des interfaces de jeux vidéo en ce qu'on parle du UX design aujourd'hui est-ce que vous pourriez développer sur cette thématique là ça c'était l'opportunité de travailler avec Sébastien Janvaux de l'université de Lorraine qui lui est un chercheur qui s'intéresse au phénomène communicationnel dans les jeux et avait développé une recherche sur le jeu d'aventure qui englopait toute une série de découvertes autour du jeu vidéo français ce qu'on a essayé dans le dernier article du bouquin c'était peut-être d'aller un peu plus vers les contenus puisqu'on était dans le quatrième chapitre plutôt sur une analyse sectorielle alors ce qui donne parfois c'est peut-être un défaut des effets un peu de name dropping de titres etc mais simplement pour montrer un peu comment sont constitués les corpus de jeux par exemple autour du fait d'adapter de la bande dessinée franco-belge il y a un phénomène éditorial très fort dans la deuxième moitié des années 80 qui montre précisément que les structures sont en situation de pouvoir aller négocier des droits afférents à des bandes dessinées parfois très populaires Sébastien dans la collaboration qu'on a eu avec lui sur le dernier chapitre montre qu'il y a tout un travail déjà au niveau des interfaces et ce qui est frappant c'est et ce qui est assez beau d'une certaine façon c'est qu'il y a une capacité à de jeu en jeu développer penser chaque fois des interfaces nouvelles adaptées à un titre etc et là on a une différence assez marquée entre la manière de faire des jeux en France et de faire des jeux outre-Atlantique ou outre-Manche les jeux américains ont tendance à développer une UX particulière même si une interface particulière pour ensuite la reconduire de jeu en jeu sur des phénomènes de séries etc alors qu'on sent que chez les créateurs français même au sein d'un même studio chaque fois on cherche des nouveautés on pense que la création c'est aussi remettre en cause chaque fois l'interface de jeu donc ça c'est c'est un marqueur assez étonnant où probablement il y a des logiques d'industrialisation de la production qui ne sont pas totalement intégrées par les studios au milieu des années 80 la deuxième chose ensuite c'est de voir les imaginaires qui sont convoqués par ces jeux le cinquième chapitre parle des jeux d'aventure et on voit des imaginaires qui sont assez marqués par l'esprit et l'humour français on reconnaît ici en bas à droite une caricature de Stéphane Collarot animateur de la télévision française animateur star de la télévision française du début des années 80 on se rend compte et en tout cas il y a une dominante qui est assez intéressante qui est celle du polar le polar vraiment le roman policier façon maigret Nestor Burma est quand même curieusement assez présent dans cette production dans cette production-là avec à la fois un humour populaire qui va être celui de la télévision celui de la caricature et la tradition de la caricature et l'humour des chansonniers aussi ça on est assez frappé de voir des références à l'humour des chansonniers comme des blagues sur Rick Azaray par exemple ou des phénomènes des phénomènes de caricatures comme on le voit ici on a évidemment des choses qui correspondent assez bien au contexte français qui peuvent être assez bien compris du seul public français le problème c'est qu'à partir de 87-88 on se rend compte que si on continue sur cette voie-là bon à part un marché de 50 millions peut-être quelques Belges quelques Belges quelques Suisses on ne va pas pouvoir exporter à l'international ce qui est un problème parce que comme l'expliquait Guillaume c'est un moment aussi où on passe à des structures dites intégrées c'est-à-dire que c'est vraiment au sein de l'éditeur qu'on produit les jeux sous la forme du salariat et que ces productions de jeux vidéo année après année elles grossissent au départ on a un type qui peut faire tout seul un jeu il va négocier un contrat de droit d'auteur avec son éditeur et puis après on a quand même 4, 5, 6 et on le voit très bien sur les crédits des jeux que les équipes sont en train de grossir et de fait elles ne peuvent plus produire seulement pour une audience nationale ce serait d'un point de vue économique pas du tout satisfaisant et pas du tout rentable donc on sent à ce moment-là et Guillaume le disait tout à l'heure les titres qui étaient en français deviennent des titres en anglais les interfaces qui avaient des mots français intègrent directement des termes en anglais et les genres qui sont adaptés sont aussi des genres qui soit ne nécessitent pas de traduction si on fait une simulation de course ou une simulation de ski il n'y a pas besoin de traduire soit sont directement pensés sur des imaginaires beaucoup plus globalisés influencés par la science-fiction ou influencés par la fantasy et des imaginaires transnationaux transnationaux d'une certaine façon donc là on le sent très bien et pour répondre Marine à la question de la French Touch alors le nom de code du bouquin c'était French Touch donc c'était un jeu de mots qui déformait la French Touch on sait que c'est une étiquette qui existe depuis bien longtemps on a parlé à propos d'architecture à propos de différents domaines du design par exemple de French Touch dès le début du XXe siècle on l'a retrouvé dans les années 90 autour de la musique électronique bon il semblerait que Bruno Bonnel met encore des pistes à explorer à confirmer et utiliser cette expression-là auprès d'interlocuteurs de la presse spécialisée britannique presse britannique qui semble avoir adopté l'étiquette parce que ça donnait un côté un peu d'exotisme d'une certaine façon et puis on voit que dans les discours de la presse autour de cette French Touch l'expertise technique est quand même reconnue les françaises à faire des jeux qui techniquement tiennent la route et l'imaginaire cinématographique est là c'est des gens qui font des films un peu comme au cinéma le truc c'est que si on regarde mais probablement qu'il y a des pistes à explorer là-dessus la presse allemande par exemple la presse allemande n'utilise pas du tout l'expression French Touch donc on sent que c'est vraiment quelque chose qui s'est fait dans les relations d'infogramme avec le territoire britannique j'aimerais ajouter quand on regarde ces jeux-là dans les années 80 on voit qu'il y a vraiment une appropriation culturelle et c'est dans le jeu en fait on retranscrit la culture qu'on a en fait dans ces années-là donc là Alexis a cité Stéphane Collaro mais on a aussi là on peut vous montrer peut-être l'extrait vidéo de Marche à l'ombre qui est issu en fait c'est un album de Renaud et qui était aussi je crois une bande dessinée aussi et bon qui a été retranscrit en tant que Beats and Up donc je ne sais pas on va essayer de la diffuser on va voir parfait le lien ici avec des revues comme Métal Hurlant l'écho des Savannes toute la culture de la bande dessinée française est assez marquée autour d'un chanteur populaire des années 80 la bande dessinée le film aussi donc il y a des effets presque transmédiatiques mais bon qui fonctionnent évidemment chacun sur son propre marché avec oui on le sent et ça c'est dit dans les entretiens aussi que le goût pour la bande dessinée il influence aussi assez largement la manière de penser le jeu vidéo alors pendant que notre collaborateur David Benoit de la BNF rassemble un petit peu les questions qu'on vous a posées en ligne je vous en poserai une dernière pour conclure un petit peu sur tout ça quelle mise à distance critique permet justement votre recherche par rapport aux discours américano-centrés qui ont déjà été proposés et à partir de vos premiers résultats de recherche est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez explorer davantage et qui supposent peut-être un deuxième volume à venir ? si on parle de seconde volume c'est parce que nous on s'est arrêté en 1991 ça prolonge un petit peu avec l'arcade parce que l'automatique c'est un secteur qui est très particulier et on savait qu'on pouvait le conclure dans ce chapitre là il y a des choses à explorer parce que déjà je dirais que la perception qu'on peut avoir du jeu vidéo c'est quelque chose qu'on brosse un petit peu mais je pense qu'on pourrait approfondir et notamment tout ce qui se passe dans les années 90 avec les crises des piepsies par exemple la considération des jeux vidéo aussi à travers l'addiction la violence il y a des choses je pense qui sont à dire je pense la famille de France ce qu'aussi qui me vient je pense qui a été tout un cas à la fin des années 90 début 2000 il y a aussi le fait que nous on s'interrompt en fait au moment où on bascule de l'artisanat en fait on peut dire d'un artisanat à vraiment une industrie et qu'il faudrait quand même analyser cette industrie là parce que pour nous justement quand j'ai commencé enfin quand on a commencé avec Alexis à se projeter dans le bouquin on avait des banques chronologiques plutôt début des années 70 début des années des années 2000 et c'est vrai que pour nous voilà il faut que le travail le travail se poursuit vraiment dans ce cas là et enfin c'est un travail qui est entamé ça c'est vrai mais ça prend toujours du temps à se faire aussi oui probablement que notre idée au départ c'était de faire un unique volume et puis devant la masse d'informations on s'est rendu compte que soit ça serait un volume qui sortirait bien tard soit il serait peut-être un peu trop indigeste il fait déjà presque 400 pages avec toute une série de ressources tout est documenté toutes les sources sont indiquées même sur des questions parfois très sensibles comme les chiffres bon on a essayé de faire des tableaux synthétiques des différents chiffres qui sont proposés par différentes sources et chaque lecteur chaque lectrice voilà pourra faire un peu se donner une idée un peu de ce à quoi ça correspond sur ce qui est déjà présent dans le bouquin évidemment c'est un tour d'horizon assez large mais de fait ça appelle beaucoup de reprises peut-être de contradictions scientifiques c'est ça aussi l'objet de la recherche peut-être que des gens vont venir nous voir en disant mais attendez vous n'avez pas suffisamment exploré tel fond ou vous ne prenez pas en compte ceci et ça ça fait partie on l'a fait nous avec beaucoup de modestie aussi parce que la recherche c'est pas avoir raison on s'est proposé avec rigueur et honnêteté des éléments pour avoir une première vue globale et je pense que ce premier objectif est atteint je pense du côté de l'informatique ludique des années 60 ou 70 probablement que c'est que le sommet de l'iceberg qu'on voit puisque on l'explique dans le bouquin parfois certaines personnes ne veulent pas forcément en parler et qu'on sent qu'il y a encore une retenue par rapport au fait de faire des jeux pour ce qui reste à traiter il y a des éléments évidemment sur l'arrivée des consoles japonaises à la fin des années 80 et probablement il faudra repartir par là il y a la question de la presse et il y a déjà des travaux qui sont sortis autour du bouquin Prestart qui montrent là qu'il y a tout à fait un corpus tout à fait intéressant pour comprendre un discours et comment évolue un discours sur le jeu sur le jeu vidéo une des craintes probablement on a eu l'occasion d'échanger avec Guillaume ensemble là-dessus c'est d'ailleurs se dire que peut-être en se rapprochant des années 90 on va avoir j'en disais un mot tout à l'heure des intervenants qui vont être un peu plus le pied sur le frein d'une certaine façon pour jouer le jeu de l'entretien historique l'avantage qu'on avait en revenant si tôt dans les années 80 c'est que l'essentiel des gens à qui on a eu à parler était loin du secteur du jeu vidéo donc parlait assez librement des choses on sait qu'en revanche si on s'adresse à des gens qui ont commencé dans les années 90 et qui donc 30 ans plus tard ont des postes à responsabilité probablement que du point de vue de la recherche historique ça va rendre plus difficile le fait d'avoir une parole qui soit un peu libérée de ces contraintes du moment donc voilà nous on le dit à la fin et en conclusion de l'ouvrage si ça donne des envies par exemple à des étudiants ou des étudiantes en master de poursuivre d'approfondir certains points les références bibliographiques sont là c'est Grégory Murat qui a été un ancien responsable ici du dépôt légal des documents numériques quand il a reçu le bouquin il dit je suis allé voir la première chose je suis allé voir la bibliographie c'est formidable il y a absolument tout et c'est vrai que pour nous c'était important on l'a soigné on a vérifié toutes nos références pour être sûr qu'on est vraiment là un outil dont peuvent s'emparer plutôt les chercheurs et les étudiants avec le souhait que du côté des historiens ni moi ni Guillaume ne sommes historiens de formation on s'est prêté au jeu de la recherche historique de l'enquête historique on a tenté de le faire avec le plus de rigueur possible on attend d'ailleurs les premières recensions universitaires qui vont arriver elles ont toujours un petit décalage par rapport à la sortie de l'ouvrage et probablement que là aussi nous ça nous donnera des éléments pour essayer de comprendre et de travailler avec un cadre théorique avec une méthodologie d'affiner à la fois notre cadre théorique et notre méthodologie de travail pour moi oui c'est vrai qu'Alexis comme il a dit c'est de mettre si on peut créer des vocations d'historien avec ça lié aux jeux vidéo des critiques du média justement comment ce média a évolué ce livre là leur donne je pense vraiment une base maintenant pour rechercher pour comprendre comment rechercher aussi dans ces époques là parce qu'en fait il faut voir qu'aujourd'hui là ce qui est en train de se créer avec internet c'est la façon de chercher va se modifier nécessairement là on est encore sur de l'imprimé de l'écrit maintenant on passe vraiment sur du document électronique et c'est vraiment une autre façon de chercher mais on fournit les bases nécessaires pour pouvoir avancer et c'est vrai que nous on a donné des informations mais on espère justement qu'on aura des contradictions c'est ça qui fait la force de la recherche d'accord donc ça va être un appel aux étudiants qui font des recherches sur le jeu vidéo à poursuivre les enquêtes et à vous contredire et à dire non vous vous êtes trompé c'est ce que vous attendez c'est ce que vous avez dit aujourd'hui alors oui ça y est je vois qu'on me fait signe y a-t-il des questions en ligne à poser à Alexis et Guillaume merci pour la conférence il y a eu beaucoup de questions en ligne beaucoup de questions qui ont déjà trouvé des réponses parce qu'il y a apparemment beaucoup de spécialistes dans le chat il y en a quelques-unes qui n'ont pas trouvé des réponses que je vais vous relayer donc si vous pouvez répondre brièvement il y en a quand même 4 ou 5 tout d'abord est-ce que vous connaissez d'autres projets d'histoire orale autour de créateurs français ou francophones il y en a eu un en anglais je crois Tales of French je ne me rappelle plus exactement du titre mais il y en a eu un qui a été publié récemment il y a 2 ou 3 ans que Bertrand Brocard justement m'avait relayé et qui était justement mais c'était plus de la retranscription d'entretien directement un peu comme John Cisna qu'il avait fait pour les développeurs japonais ce qui est sûr c'est que probablement il y a des sources qui existent dans des dans des travaux de recherche d'étudiants moi je suis assez frappé de temps en temps de découvrir que des étudiants dans le cadre d'un master il y a 10-15 ans ont mené des entretiens d'Antony de Oliveira je pensais précisément au travail d'Antony de Oliveira qui avait fait ça dans le cadre d'un mémoire il y a presque une quinzaine d'années maintenant quelque chose comme ça donc probablement que là du côté de quelques bibliothèques universitaires il y a quelques trésors qui sont cachés dans des mémoires de sociologie dans des mémoires de sciences de l'information et de la communication qui sont des recueils précisément souvent les étudiants doivent être formés en entretien et donc vont s'exercer auprès de professionnels dont ils recueillent la parole et en général les transcriptions retranscriptions d'entretien font partie des annexes de mémoire merci est-ce que une question difficile est-ce que dans cette histoire du jeu vidéo en France vous avez remarqué une période qui se distingue des autres et pourquoi 83 ah oui c'est vraiment la période enfin on va dire entre 81 et 1983 où il y a une émergence de l'industrie enfin les prémices de l'industrie du jeu vidéo en France telle qu'on la connaît avec des noms l'Horriciel Infogram Cobra Soft il y a quand même un certain nombre qui apparaissent à ce moment là c'est des acteurs qui sont restés après plusieurs années voire des décennies Inélec Inélec oui là Inélec qui est toujours en activité c'est vraiment c'est une date qui nous a qui nous a vraiment frappé et il y a tout un contexte qui se met autour parce qu'en 82 c'est le premier numéro de Tilt il y a des consonnes américaines aussi qui popularisent vraiment le jeu vidéo et la microinformatique qui s'appelle qui prend le nom de microinformatique familiale permet justement d'une démocratisation d'un loisir quand même je tiens à souligner c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez qui reste quand même assez cher qui reste assez peu accessible au départ il faut se rendre compte qu'une console de jeu c'est quand même plusieurs centaines de francs un ordinateur bon vous pouvez commencer à voir quelque chose peut-être pour 2 ou 3 000 francs avec un ZX80 ZX81 c'est quand même quelque chose d'assez onéreux mais les gens arrivent à avoir accès plus facilement notamment par l'intermédiaire des clubs il y a aussi le fameux centre mondial de l'informatique si vous ne savez pas ce que c'est je vous recommande de jeter un coup d'oeil donc c'est vraiment une période vraiment frappante quand on a fait cette histoire là une autre question quel a été l'impact de la microinformatique française du début des années 80 sur le jeu vidéo en France on l'a dit tout à l'heure c'est vraiment un moment où on a des créations par des français pour le public le public national parce que la microinformatique est une plateforme qui permet de coder de programmer soi-même des programmes avec la prise de conscience du côté des boutiques qu'il y a une demande en fait de logiciel c'est à dire que on sent qu'à la vers 84 il y a tout un discours qui se déploie autour de la microinformatique familiale la microinformatique familiale c'est une microinformatique qui est vendue on va dire un peu clé en main même elle s'amorce probablement dès 83 avec des ordinateurs comme le Thomson ou d'autres et donc là ça va changer la configuration du marché où les amateurs de microinformatique qui étaient des gens qui même au départ quand la microinformatique était vendue en kit qui devaient monter eux-mêmes leurs microordinateurs avant de commencer à coder dessus donc c'était vraiment ce que Colin Cidre appelle un domaine de hobbyiste de gens qui ont un goût pour les choses techniques et qui se plaisent autant à fabriquer des machines qu'à programmer dessus à partir de 83 84 on sent que la microinformatique familiale qui correspond à des nouvelles gammes plus accessibles facilement installables avec peu de branchements et avec des logiciels qui permettent tout de suite de nouer un rapport assez immédiat à la machine provoque en fait un appel qui est celui de logiciel et ce qu'on explique dans le bouquin c'est que le problème en France dans ces années-là c'est qu'il n'y a pas de logiciel en langue française et qu'on est face à un public qui dans son ensemble ne maîtrise pas suffisamment l'anglais pour se lancer dans des logiciels donc le fait de produire en France des logiciels en langue française c'est un des premiers déclenchements un peu d'une certaine façon de répondre d'une part à une demande celle d'avoir des logiciels à faire fonctionner et celle d'avoir des logiciels qui soient dans la langue maternelle du public il faut se rendre compte que les premières traductions de jeux vidéo notamment de jeux d'aventure il faut attendre 1980 ou 82 avec si je ne me trompe pas c'est Mystery House peut-être qu'il y en a eu avant actuellement c'est un objet de recherche mais il faut attendre à ce moment-là il y a aussi Sancelerie qui fait aussi partie de ces traductions-là j'ajouterais aussi quelque chose d'autre c'est qu'il y a les politiques publiques dont on évoquait tout à l'heure le plan informatique pour tous notamment il y a une conjonction en fait on vend des ordinateurs mais on se rendait compte qu'aussi vendre des ordinateurs c'est vendre après des logiciels donc ça va ça va de pair merci peut-être une dernière question est-ce que l'exploitation du jeu vidéo dans les cafés et les salles d'arcade a développé une image positive ou négative auprès du grand public grande question ça dépend si vous regardez des films ou pas le secteur lui il dispose d'une presse qui est assez corporatiste qui en général prend la défense de la salle de jeu on a tout un extrait d'un article à un moment sur une polémique qui a lieu à Marseille où la mairie va chercher un peu des noises aux exploitants locaux probablement parce qu'il y a des taxes qui ne sont pas forcément acquittés et évidemment c'est la mise en danger de la jeunesse des lycées marseillais qui viennent se pervertir dans les salles de jeu donc voilà il y a une perception ce qu'on trouvait après dans certaines sources c'était le fait qu'il y avait cette conjonction qui se faisait avec le milieu du banditisme au moment où des machines de jeu et là on a toute une série de sources dans la presse régionale qui font remonter des descentes de gendarmerie qui en fait démontrent que des machines qui ressemblent à des bornes d'arcade tout à fait un Pac-Man ou un Street Fighter 2 voilà ce sont en fait des machines de jeux ce qu'on dit jeux à gains qui sont gérées avec une caisse noire derrière le zinc par le patron du bar et ça alors ça c'est vraiment le grand drame en fait de l'automatique français et on le sent très bien à la lecture de la presse spécialisée bon certes le jeu vidéo va dynamiser le secteur et on le voit bien entre 77 et 83 84 c'est des moments un peu d'augmentation des ventes etc mais à un moment il y a quand même une limite à ça de fait les machines sont en train de se complexifier et grossir en volume donc elles sont plus du tout on ne peut plus du tout je ne sais pas si je prends un outrun de Sega avec sa petite cabine de voiture et le vent qui vous souffle dans les cheveux vous n'allez pas mettre ça dans un bar à Romorantin d'une certaine façon à Romorantin ils préfèrent les bornes droites les meubles droits qu'on peut caler contre un mur donc il y a de fait l'évolution des machines d'arcade ne correspond pas du tout au secteur sur lequel c'est exploité en France et évidemment le jeu d'arcade mais ça vaut aussi pour ce qui se passe du côté des Etats-Unis il y a souvent des relations dans l'imaginaire on le voit très bien par exemple dans la manière dont le cinéma hollywoodien parle des salles d'arcade qui est fait avec les lieux malfamés avec les lieux de perdition avec le jeu d'argent et de fait on a plusieurs exemples dans le bouquin où on montre que dans les discours cette relation est souvent renouée et cette image dégradée du jeu d'arcade est souvent utilisée par ses détracteurs ou par les paniques morales du moment c'est notamment ce que fait j'ai vu un reportage sur Space Minidator en 1978 qui est assez impressionnant sur la façon dont on voit le Japon mais aussi le jeu vidéo d'arcade où la pègre s'en mêle et où les jeunes filles se prostituent pour pouvoir jouer à Space Minidator bon il y a quelque chose quand même aussi c'est que je pense qu'en France on a le jeu d'arcade c'est forcément enfin le jeu de l'automatique c'est forcément de la manipulation d'espèces et donc en France on a une méfiance naturelle je dirais par rapport à cette manipulation du liquide parce que c'est associé nécessairement au blanchiment à quelque chose qui ne peut pas être taxé et le paradoxe justement c'est que le jeu vidéo enfin l'automatique en France est quand même une activité qui est plus ou moins enfin lourdement taxée parce que c'est ce qu'ils appellent la vignette justement qui représente pour une machine ça peut aller je crois à 1500 2000 francs ce qui est quand même une somme plus ou moins conséquente donc sur l'arcade en fait c'est vrai qu'il y a une réputation surtout je dirais c'est surtout une réputation qui fait que le milieu se voit victime lui-même mais est mal considéré alors que c'était une industrie qui comptait je crois dans les années 80 3000 3000 entreprises quand même c'était assez considérable et qui employait pas mal de gens et qui avait de fortes relations avec notamment avec le Japon et avec les Etats-Unis de fait ils vont être victimes de la disparition des bars cafés dont on voit tous les jours dans nos quartiers le fait qu'il y a des déventures qui se baissent puis là ça va être assez terrible avec la sortie de la crise du Covid mais c'est de toute façon un mouvement dont on voit qu'il est amorcé dès la fin des années 60 des petits villages qu'on a connus avec 3-4 bars non non plus aujourd'hui et c'est comme c'est le lieu d'exploitation vraiment naturel en France de fait l'industrie est en incapacité de survivre dans ces conditions on voit juste que le centre de loisirs n'a pas fonctionné en France avec enfin n'a pas pris avec le modèle de la tête dans les nuages par exemple merci on va malheureusement être obligé de conclure pour des raisons de temps merci à vous trois pour cette conférence très riche merci beaucoup David merci Guillaume et Alexis d'être venus partager avec nous ce récit cette histoire du jeu vidéo en France on espère pouvoir vous retrouver dans un prochain ouvrage alors ce sera pas tout de suite il va falloir laisser encore une fois le temps à la recherche de maturer merci beaucoup d'être venus et puis on vous dit à très bientôt à la BNF pour une prochaine conférence qui aura donc lieu le mois prochain on ne vous en dit pas plus restez informés sur les réseaux sociaux merci beaucoup vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr à la BNF à la BNF à la BNF à la BNF